Il y a bien plus d'accidents que cela. On compte 45 tués en réalité, avec plus de 300 accidents corporels. Et si nous lançons cette campagne, tout comme les autres, les précédentes d'ailleurs, c'est tout simplement pour espérer sauver des vies. Pour espérer sauver des vies, mais également pour pouvoir tenter d'améliorer le comportement des usagers sur la route et amener vers un meilleur partage de la voirie du réseau routier. Je pense notamment parmi les 45 tués au fait que plus de la moitié, donc 26, concernent des usagers les plus fragiles. Ce sont les piétons, il y en a 10 qui sont décédés, 2 cyclistes sont décédés également et 14 personnes en deux roues motorisées. Donc ces personnes n'ont pas de protection particulière, pas de carrosserie, donc forcément elles sont beaucoup plus fragiles par rapport à quelqu'un qui est en véhicule, en automobile classique. Donc il faut vraiment que le message passe, un double message. Donc nous avons écrit « Soyez vigilants la nuit », il faudrait vraiment écrire « Soyez doublement vigilants ». Donc déjà deux jours on demande cette vigilance, mais deux nuits on demande de redoubler de vigilance. Tout simplement aux automobilistes, eh bien ils doivent prendre conscience qu'il y a ces autres usagers qui pratiquent aussi le réseau routier. Et on demande à ces personnes fragiles, donc notamment aux piétons, aux cyclistes et aussi aux roues motorisées, de porter un équipement supplémentaire de visibilité. Toute l'année elle nous a été particulièrement inquiétante, puisque l'année dernière nous avions sur la totalité de l'année 33 tués. Donc nous avions vraiment une tendance à la baisse qui était enclenchée. Et à 45 tués fin novembre, eh bien vous comprenez bien que l'alerte est encore forte. Il faut vraiment que les Guadeloupéens se mettent en sécurité, quel que soit le moyen de locomotion qu'ils utilisent. Et en fin d'année évidemment, donc on parle aux piétons, on parle de partager la route. Mais je vais déjà dire aussi qu'il faudra vraiment faire très attention à la consommation d'alcool, voire de stupéfiants en cette période de fin d'année. Donc boire ou conduire là aussi il faudra choisir. Donc plein de messages à faire passer aux automobilistes et aux usagers de la route d'une manière générale.